Bonjour tout le monde, je m'appelle Audrey et je fais partie de la Coalition Vigilance Oléoduc et de Kulpa Chinou et aujourd'hui on va parler d'intersectionnalité. L'intersectionnalité est un sujet dont on entend parler de plus en plus. Mais cette capsule se veut une introduction, mais pas nécessairement une analyse exhaustive. Alors qu'est-ce que l'intersectionnalité? La présence simultanée de plusieurs formes d'oppression qui est basée sur les relations de pouvoir inégaux entre les individus de la société. C'est le fait que des personnes soient victimes de plusieurs formes de discrimination selon leur identité. On va prendre Énergie Est pour élaborer quelques exemples de l'intersectionnalité. On va voir les définitions de quelques termes que vous avez sûrement déjà entendus, mais peut-être avec d'autres définitions. Alors ici, on va regarder des termes avec les définitions qui s'appliquent au sujet de l'intersectionnalité. D'abord, qu'est-ce que la différence entre discrimination et oppression? Discrimination. Le fait d'être traité des personnes différemment par rapport à d'autres personnes dans la collectivité à cause de leur identité. Oppression. Un groupe dans la société qui utilise ses privilèges ou ses pouvoirs pour ses propres bénéfices au détriment des autres groupes de la société qui se retrouvent marginalisés, inférieurs ou réduits au silence à cause de forces structurelles. La différence entre discrimination et oppression est le fait qu'une oppression est supportée par une structure sociale de pouvoirs inégaux dans la société, alors qu'une discrimination est un geste dénigrant, mais qui peut être isolé du reste du système. Une discrimination va avoir moins d'impact à court et long terme qu'une oppression. Un exemple. Le fait que certains emplois soient dédiés exclusivement aux Autochtones peut être une forme de discrimination envers les Blancs. Par contre, le fait de construire un oléoduc sur des territoires autochtones est définitivement une forme d'oppression contre les populations autochtones. Un système d'oppression basé sur les pouvoirs inégaux entre les individus fait que certaines personnes vont avoir plus de privilèges et de pouvoirs par rapport à d'autres dans une société. Qu'est-ce qu'on entend par privilèges? Le fait de bénéficier de plus de droits, de libertés, d'accessibilité aux ressources ou d'opportunités en fonction de son identité. Par exemple, un homme blanc va avoir plus de privilèges dans la société qu'une jeune femme de couleur. C'est pas surprenant que les têtes dirigeantes des industries sont plus des hommes d'un certain âge, parce que c'est ceux qui, historiquement, ont bénéficié de plus d'avantages et de ressources. On n'accuse personne ici. C'est pas nécessairement des mauvaises personnes. On veut juste souligner que ces personnes ont eu plus d'accès à des ressources, comme par exemple, de l'argent ou des ressources de la société, comme du respect ou l'éducation. De par leurs positions privilégiées dans la société, ces personnes vont être aussi moins affectées par les décisions qu'ils vont prendre. En effet, les enjeux environnementaux n'ont pas le même effet sur tout le monde. Souvent, c'est les personnes qui sont les plus opprimées qui subissent le plus les impacts environnementaux. C'est ce qu'on appelle l'inégalité du fardeau environnemental selon l'identité sociale. Par exemple, les pays du Sud vont être beaucoup plus affectés par les changements climatiques que les pays du Nord. Mais ce sont les pays du Nord qui ont les pouvoirs entre leurs mains pour agir concrètement contre les changements climatiques. Ou les communautés autochtones, qui sont aux abords des sites d'extraction des ressources naturelles, sont aussi les plus affectées et qui subissent les impacts sur l'environnement et leur santé. La qualité de l'air va aussi être beaucoup moins bonne dans les quartiers de l'Est de Montréal où on retrouve les raffini de pétrole que comparativement à d'autres quartiers plus riches de Montréal. La notion d'intersectionnalité est apparue au début des années 1990 dans une étude sociologique qui a été menée par Kimberly Crenshaw et qui portait sur la violence faite aux femmes de couleur dans les quartiers défavorisés des États-Unis. Cette étude a démontré que différentes formes d'injustice proviennent du même système d'oppression. Il est impossible de s'attaquer au racisme, au sexisme et aux inégalités entre les classes sociales sans s'attaquer au même système qui crée ces enjeux simultanément. Ce sont les causes racines qui sont à la base du problème et qui créent les inégalités entre les individus. Et ce sont les mêmes causes racines auxquelles fait face le mouvement environnemental. Alors pourquoi c'est important? On peut résumer en trois points. Premier point, parce qu'il y a des communautés qui sont directement affectées. Ce sont ces causes racines qui font en sorte que ce sont les personnes qui subissent le plus de formes d'oppression qui sont aussi les plus affectées par les problèmes environnementaux. Les personnes les plus familières avec une problématique sont aussi celles qui sont plus familières avec les solutions. Il est donc essentiel dans notre mouvement de donner des positions de leadership à ces personnes qui sont les plus affectées par ces enjeux. Dans une société plus juste, personne ne serait plus affecté que d'autres par des enjeux environnementaux et tout le monde pourrait faire entendre leur voix dans les prises de décisions. 2. Un problème commun Régler la question du climat va au-delà d'arrêter les projets d'exploitation un à un ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est de s'attaquer aux pouvoirs inégaux dans la société qui engendrent des dynamiques d'oppression systémique. C'est aussi de modifier les dynamiques de pouvoir qui permettent à certaines personnes d'être plus favorisées au détriment des autres et du bien commun. La façon dont le système actuel fonctionne permet à une minorité de personnes d'accumuler plus de richesse et de favoriser le profit au détriment du reste de la population et des générations futures. Troisième point, pour une justice climatique. Les mouvements sociaux sont intimement reliés parce que nos luttes sont reliées. Lutter pour des droits environnementaux, c'est aussi lutter pour les droits des femmes, les droits des travailleurs et les droits des autochtones. Face à un problème commun de la crise climatique, il y a des solutions communes et nous pouvons nous rallier ensemble pour trouver ces solutions. On doit viser une justice climatique qui englobe une société plus juste et équitable avec un accès à un environnement sain pour tous. Voici différents exemples pour intégrer ces notions dans nos organisations respectives. D'abord, travailler en plus grande solidarité. Un travail en solidarité, c'en est un qui reconnaît les différents alliés qui sont opprimés par le même système. C'est donc important dans nos mouvements de donner plus de voix aux personnes qui se font moins entendre et qui sont aussi les personnes les plus affectées. C'est de travailler en solidarité avec ces personnes et de ne pas parler en leur nom, mais de plutôt d'amplifier leur voix. Deuxième moyen d'action, un message plus cohérent. On ne peut pas éliminer les formes d'oppression sans les dénoncer. Ce n'est pas seulement de pointer les impacts environnementaux, mais de aussi dénoncer ceux qui les génèrent. On peut aussi mieux se familiariser avec les différentes formes d'oppression systémiques. Je vous invite à aller fouiller et lire davantage sur certains d'entre eux. Par exemple, le patriarcat, le colonialisme, l'extractivisme, le capitalisme et la supprimatie blanche. Et troisièmement, des formes d'organisation plus cohérentes. On peut essayer de mieux reconnaître les formes d'oppression dans nos organisations. Par exemple, qui possède le plus de pouvoir? Qui a accès à plus d'informations? Qui prend le plus souvent la parole? On peut se poser des questions, comment est-ce que nos organisations limitent l'accès à certaines personnes? Par exemple, les heures de réunion, les lieux. Est-ce que c'est un endroit avec un accès pour la mobilité réduite? Ou même l'accès aux télécommunications. On peut adopter des modes de fonctionnement qui permettent l'empowerment et la participation de tous. Par exemple, la rotation des rôles ou des formations ou l'accès à l'information. On peut aussi adopter des déclarations anti-oppression et se poser des questions pour s'assurer que nos modes de fonctionnement sont plus inclusifs. En conclusion, il est important de reconnaître les différentes formes d'inégalités dans la société et de prendre des moyens pour essayer d'y remédier. Oui, on veut protéger notre environnement. Mais protéger l'environnement, ça veut aussi dire bâtir une société basée sur des interactions plus justes entre les êtres humains. Alors voici que ce n'était qu'un début. Une introduction sur les concepts d'anti-oppression et d'intersectionnalité. Je vous recommande d'aller consulter les multiples ressources qui existent à ce sujet. Merci beaucoup et que la conversation continue.